Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours d'ashtanga. L'ashtanga, c'est un yoga où on enchaîne des postures bien définies avec un rythme respiratoire défini aussi. Un cours d'ashtanga dure normalement une heure et demie à deux heures. Ici, on va faire un cours d'ashtanga débutant. J'ai choisi des postures pour vous. On va commencer en position de Tadasana, la montagne. On serre les pieds, on ouvre les paumes de main face à soi. On rentre légèrement le menton, le dos bien droit. Inspire, monte les bras vers le plafond, regarde tes paumes de main. Plie les genoux, descends dos droit, paume de main dans le tapis. Inspire, mains sur les tibias, dos droit, regarde vers le haut. Expire, pose les paumes de main dans le sol, recule le pied droit, recule le pied gauche pour venir dans une planche. Pose les genoux et descends en chaturanga dans le dasana, les coudes bien proches du corps. Inspire, petit cobra et expire, chien tête en bas. On va rester dans cette posture cinq respirations. On ouvre bien les épaules, la tête dans l'axe de la colonne. On essaye de poser les talons au sol. On peut aussi garder les genoux pliés selon votre souplesse. Épaules loin des oreilles. Sur l'expiration, on va venir marcher pour amener les pieds entre les mains. Pieds serrés, genoux pliés. Inspire, mains sur les tibias. Expire, nez genou. Inspire, remonte, dos plat, bras droit. Expire, mains en prière, Tadasana. On va essayer de refaire tout ça sur un rythme respiratoire avec une respiration, une expiration pour chaque mouvement. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, plie les genoux, dos droit. Mains dans le sol, les genoux. Inspire, mains sur les tibias, dos plat. Expire, recule pied droit, recule pied gauche. Pose les genoux. Descends dans le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici pour 5 respirations à ton rythme. Pense toujours à bien écarter les omoplates, baisser les épaules. Garder la tête dans l'axe de ta colonne. Respiration calme et profonde. Inspire, expire, marche pour venir amener tes pieds entre tes mains, genoux pliés. Inspire, mains sur les tibias, expire les genoux. Inspire, remonte complètement, bras tendus. Et reviens en position de Tadasana. Ici, on est dans une salutation du soleil A. On va essayer de faire la B ensemble. On va y aller doucement et toujours pareil. Après, on fera sur une respiration un mouvement. Inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, plie les genoux, mains dans le sol. Inspire, regarde vers le haut. Bout des doigts sur les tibias. Expire, recule la jambe droite. Passe, recule la jambe gauche. Pose les genoux dans le sol. Et descend, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et d'ici, tu vas pousser la jambe droite vers l'arrière. Montez sur le bout des doigts et venir poser le pied entre les mains. Pose le talon gauche dans le sol à 45 degrés. Inspire, monte les bras. Et vient dans un guerrier numéro 1. Ici, on respecte toujours les hanches bien face, la jambe de derrière bien engagée. Épaule basse. Et on redescend les mains. On tourne le pied gauche et on revient dans une planche. Pose les genoux au sol. Descends, coude proche du corps. Inspire, regarde vers le haut. Expire, chien tête en bas. Pousse la jambe gauche vers l'arrière. Monte sur le bout des doigts. Et pose le pied gauche entre les mains. Pose le talon droit dans le sol à 45 degrés. Inspire, guerrier numéro 1 à gauche. Les hanches bien face, la jambe droite bien engagée. Le genou gauche bien dans l'axe avec les orteils. Et on revient poser les mains dans le sol. Reviens dans une planche. Pose les genoux au sol. Chate au ranga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Reste ici quelques respirations. Inspire et à l'expiration qui vient marcher pour amener les pieds entre les mains. Genoux pliés. Inspire, mains sur les tubias. Expire, nez genoux. Et inspire, remonte complètement. Bras tendus. Mains en prière. Tadasana. La salutation du soleil B commence toujours par la position Utkatasana qu'on va voir ici doucement. Et on va enchaîner ce qu'on vient de faire. On inspire, on passe le bout des doigts par le sol et on vient dans la position de Utkatasana qui est la chaise. Ici, quand vous regardez, vous devez voir vos orteils. Et d'ici, on va enchaîner la salutation du soleil B. On descend, on vient poser les mains dans le sol. Inspire, mains sur les tubias. Regarde vers le haut, dos droit. Expire, recule la jambe gauche. Recule la jambe droite. Descends, château en garde. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et viens directement poser le pied droit entre les mains. Sans bruit, délicatement. Pose le talon gauche dans le sol. Inspire, regarde vers le haut. Carrière numéro un à droite. Repose les mains au sol. Tourne ton talon gauche. Reviens dans une planche. Pose les genoux au sol. Château en garde. Chien tête en haut. Et chien tête en bas à l'expiration. Viens poser ton pied gauche entre les mains. Talon droit dans le sol. Guerrier numéro un à gauche. Et hanche bien face. Et épaules basses. Mains dans le sol. Tourne ton talon droit. Planche. Pose les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ah ! Prochaine expiration. On va vénire marcher pour ramener les pieds entre les mains. Genoux pliés. Dos droit. Inspire, mains sur les tibias Expire, nez, genou Inspire, mon bras Tendu, dos droit Tadasana On essaye tout ça un peu plus vite Sur une respiration Inspire, bras vers le haut Expire, mains dans le sol, nez, genou Inspire, mains sur les tibias Regarde vers le haut Expire, jambe gauche, jambe droite, genou dans le sol Descends Inspire, chien, tête en haut Expire, chien, tête en bas Inspire, pose le pied entre les mains Reprends ton expiration Inspire, monte les bras vers le haut Expire, tout dans la même expiration Descends Inspire, chien, tête en haut Expire, chien, tête en bas Inspire, pose le pied gauche entre les mains Reprends ton expiration Inspire, monte vers le haut Tout sur la même expiration Planche, pose les genoux Descends, chaturanga Chien, tête en haut Expire, chien, tête en bas Prochaine expiration Bien marcher pour amener Les pieds entre les mains Inspire, garde vers le haut Expire, nez, genou Et d'ici en remontant Outkatasana, position de la chaise Dos bien droit Et tend les jambes Vous venez de réaliser la salutation du soleil B entièrement On va continuer cette ashtanga En ouvrant les pieds à la seconde On ouvre le pied droit à 90 degrés Et on va venir dans la position du triangle Pour ça, on va utiliser un bloc Une boîte à chaussures Une boîte à thé Ce que vous voulez chez vous Ça fera l'affaire On la pose à l'intérieur du pied droit On inspire, on regarde vers la droite On pousse le bras droit vers le mur Et on descend sur le côté On vient poser la main sur le bloc Et on dirige le regard vers le haut On garde les hanches bien face Comme si on était entre deux murs On essaye de tenir cette posture pour cinq respirations On ramène le regard sur la main droite On expire et à l'inspiration On remonte vers le haut On reprend le bloc On referme le pied droit On ouvre le pied gauche à 90 degrés On pose le bloc à l'intérieur du pied gauche Et on refait le même trajet On regarde le bras gauche Pousse le bras gauche vers le mur Et expire Descends, posez la main sur le bloc Les bras bien alignés Les hanches bien face Les jambes bien engagées On ramène le regard sur la main gauche À l'inspiration, on va remonter vers le haut Enlevez le bloc Et refermez les jambes Ici, on va venir en position de prasarita On laisse les pieds dans l'axe bien parallèle Les mains sur les hanches On inspire On regarde légèrement vers le haut Et à l'expiration On va venir descendre dos droit Le plus loin possible Vous pouvez aussi vous servir du bloc Si c'est trop intense pour vous Le plus important Et l'essentiel C'est d'avoir le dos droit Si vous pouvez aller plus loin Vous pouvez poser vos mains Devant vous Toujours en gardant le dos droit Si votre dos est droit Vous pouvez ramener les mains Entre les pieds Et descendre le dos droit Le plus possible Gardez la tête dans l'axe Il est également possible de garder les genoux pliés Pour sortir de cette posture Ramenez les mains Sur les hanches Inspirez et remontez Le dos droit Jusqu'en haut Et revenez dans une position de Tadasana Ouvrez votre pied gauche Et revenez en Tadasana À l'avant de votre tapis D'ici on va enchaîner avec une posture d'équilibre On inspire On libère la jambe droite Et on trouve son équilibre Pour venir en position de l'arbre Comme vous la pratiquez Soit à la cheville Soit au niveau du genou Soit à l'intérieur de la cuisse On ramène les mains en position de prière Le dos est bien droit L'arche du pied gauche est respectée Les orteils sont ancrés dans le sol Le dos est droit Relâchez la pression dans la cuisse droite Et ramenez vos pieds joints en Tadasana Inspire Libère le pied gauche Et refais la même variation Que tu as choisi à droite Dos droit Menton légèrement rentré Pousse le talon dans le sol Et le sommet du crâne vers le haut Relâche la pression dans la cuisse droite Et viens poser ton pied gauche avec contrôle A côté de ton pied droit Tadasana Ici on va refaire la position de Utkasasana De la chaise Inspire Bout des doigts au sol Monte les bras vers le haut Dos droit Regarde vers le bas Et vérifie que tu vois tes orteils Si c'est trop intense pour toi Tu peux garder les bras en position de prière Ce qui va permettre de redescendre tes épaules Essaye de garder cette posture pour 5 respirations C'est une position très intense Qui va permettre de renforcer Toutes les jambes Le dos Aux abdominaux Inspire Remonte Et reviens Tadasana Reviens dans la position neutre A la seconde Pied parallèle Dos bien droit Ouvre le pied droit Avance-le Pour réajuster On va venir dans un guerrier numéro 2 On l'a vu précédemment dans les postures L'essentiel est d'avoir le genou aligné aux orteils droits Toujours dans un bon alignement Et si tu réagis de ta posture Trouve ton bon écartement de jambes Les bras sont bien alignés Le poids du corps est entre les deux jambes Inspire Remonte Referme le pied droit Ouvre le pied gauche Et viens dans un guerrier numéro 2 A gauche Vire à bras de rasana 2 Toujours essentiel L'axe du genou Vérifiez avec votre regard Poids du corps entre les deux jambes Épaule basse D'ici avec moi Vous allez poser la main gauche dans le sol A l'extérieur de votre pied gauche Tournez votre pied droit Posez votre main droite Soulagez le poids sur le pied gauche Et venez dans une planche Descendre les genoux dans le sol Descendre en chaturanga Inspire Chien tête en haut Expire Chien tête en bas Et d'ici Tu viens poser les genoux dans le sol Dans une position de table Et venir t'asseoir Sur tes talons Décale les fesses Et viens allonger les jambes Devant toi On a réalisé toutes les postures debout Maintenant le cours d'ashtanga Se compose de postures assises On va commencer avec la première posture Le Pashimottanasana Pour cette posture L'essentiel est de garder toujours un dos bien droit Vous allez passer le strap derrière vos pieds Une écharpe à la maison Fait aussi bien l'affaire Gardez le dos bien droit Les genoux pliés Si vous voyez que votre dos n'est déjà pas droit Gardez les genoux pliés Largeur du bassin C'est très bien aussi Et d'ici On va essayer Petit à petit De tendre les bras Le dos bien droit Pour étirer les ischios jambes Si vous êtes à l'aise On peut aussi étendre les jambes Pensez bien à libérer Le poids derrière Pour permettre à votre dos De s'allonger On garde la tête Dans l'axe de la colonne Petit à petit On va s'amuser On va amener les mains Le plus loin possible On pense toujours à bien respirer On retire le strap Et on va faire la contre-posture Ici on vient poser Les paumes de main dans le sol Doigts face aux orteils Pliez les jambes Jambes écartées largeur du bassin Et d'ici A l'inspiration On va pousser le bassin Vers le haut Pour venir dans une position De table inversée On garde bien la tête On garde bien la tête Dans l'axe De la colonne On ne casse pas la nuque Vers l'arrière Ça va créer un étirement Intense de vos épaules Et renforcer Toute la sangle abdominale Expire Redescend les fesses dans le tapis Croise les jambes Et viens en position de table Tends la jambe droite Tends la jambe gauche Et descends Genou dans le sol Château ranga dans le dos Un repos Chien tête en haut Expire Chien tête en bas Et repose le genou dans le sol Viens t'asseoir sur les talons Ce qu'on vient de faire C'est ce qu'on appelle Un vinyasa modifié Dans l'ashtanga On fait toujours des vinyasa Entre chaque posture assise On va tendre la jambe gauche Et venir poser La plante du pied droit A l'intérieur de la cuisse gauche Si c'est trop intense pour vous Au niveau des hanches Vous pouvez garder Le pied au niveau du genou Juste pour permettre Une bonne ouverture Et d'ici On va venir mettre Le strap Autour du pied Et garder un dos bien droit On essaye de ne pas Décaler les hanches Vraiment de permettre Une ouverture Comme pour la posture Du Pachimottanasana On peut avancer Les doigts Pour trouver un étirement Plus intense dans la jambe gauche Relâche le strap Tend la jambe droite Tend la jambe droite Plie la jambe gauche Et viens poser la plante du pied A l'intérieur de ta cuisse droite Gardez toujours bien L'axe de cette jambe tendue Ni ouverte Ni fermée Vraiment les orteils Dans l'axe On garde le dos bien droit Pour avoir les hanches bien alignées Épaule dans l'axe également On essaye toujours de tenir les postures Pour cinq respirations Retire le strap Et on va prendre la vignasse A modifier comme tout à l'heure Plie les jambes Reviens dans une position de planche Et pose les genoux au sol Expire Inspire Chien tête en haut Expire Chien tête en bas Et viens poser les genoux Dans le sol Dans une table Et t'asseoir Sur les talons Ici on va faire une petite torsion Comme on a vu également déjà Dans les postures précédentes On peut poser le pied Soit au niveau du genou Soit au niveau du mollet On garde la main droite Sur le genou droit Inspire Grandis-toi Bras gauche vers le haut Pose l'extérieur du coude gauche A l'extérieur du genou droit Main droite derrière Pour bien tenir le dos droit Inspire Expire Regarde vers la droite Garde bien ta jambe gauche engagée Des orteils flex Dans l'axe Reviens à l'inspiration Grandis-toi Tends la jambe droite Plie la jambe gauche Inspire Bras droit vers le haut Et pose le coude à l'extérieur De la jambe gauche Main gauche derrière le dos Expire Tu regardes vers la gauche Cette torsion va masser tout votre système digestif Et reviens toujours à l'inspiration en grandissant Et on va prendre un vignasse à modifier Et plie les genoux Et plie les genoux Dans les jambes dans une planche Genou dans le sol Expire Chaturanga Inspire Chien tête en haut Expire Chien tête en bas Genou dans le tapis Dans une position de table Repose les genoux Ici On va venir dans la position de Navasana C'est une position de gainage Qui va être très bénéfique Pour tout votre système musculaire L'expiration On va essayer de venir ramener Les mollets À hauteur des bras Qui sont parallèles au tapis Vous pouvez garder les pieds flex Pour intensifier la posture Dos bien droit Tête dans l'axe de la colonne On ne bloque pas la respiration On continue de respirer Pour cinq respirations À votre rythme Relâche les genoux Inspire Grandis-toi Croise les genoux Et bien pour un dîner à ça Modifier Genou dans le sol Expire Inspire Chien tête en bas Expire Chien tête en bas Et bien poser les genoux Dans le sol Et sur les talons Et ici On va venir dans une position de papier Position d'étirement Après la posture intense Que l'on vient de faire On va récupérer un petit peu On ouvre les plantes de pied Vers l'extérieur Vous pouvez plus ou moins Ouvrir les jambes Ça dépend ici De votre capacité L'ouverture de hanche Et ici On essaie de garder Un dos bien droit Si vous êtes à l'aise Et que votre dos Est bien droit Vous pouvez descendre Petit à petit Le dos Vers l'avant Il s'agit en aucun cas Ici d'écraser La région Lombaire Ou sacroliaque Il faut vraiment Allonger tout ça Ça va vous permettre D'assouplir vos ronches Voilà Inspiration Tu remontes Referme les jambes Il n'y a pas de toucher Tends les jambes Pose les genoux Descends Coups de proche du corps En tête en haut Écrase pas Et l'ouvert Chien tête en bas Étire virale Les escules jambées Jeûne dans les sols Dans une table Peste le sol Décale les jambes Ici On va venir Dans ce qu'on appelle Les postures finales De la tanga J'ai fait une petite sélection Pour vous En tant que débutant On va y aller tranquillement On déroule le dos Pour venir allonger Dans le tapis On va faire la posture Du demi-pont Garder les pieds Bien ancrés Dans le tapis Pieds largeur des hanches Paume de main Dans le sol Ici A l'expiration On va venir monter Vertèbre après vertèbre En commençant Par le coccyx Expire Monte Vertèbre après vertèbre Garde le menton Rentré dans la poitrine Et monte Le plus haut possible Ici C'est une préparation A la posture du pont C'est pour ça Qu'on va essayer De monter le plus haut possible Pour assouplir les épaules Vous pouvez même Entrelacer les doigts Sous les fesses Pour venir resserrer Les épaules Et intensifier L'étirement On pense toujours A bien respirer Garder les genoux Dans l'axe des orteils Et redescend vertèbre après vertèbre En commençant Par la nuque Jusqu'au coccyx Garder le menton Proche de la poitrine Ok Ramène un genou Et puis l'autre Sur la poitrine Détends les lombaires Et d'ici On va venir dans une posture De la chandelle Qui est la dernière posture De ce cours d'ashtanga On vient poser les mains Dans le tapis Paume de main Face au sol A l'expiration Tu ramènes les genoux Au nez Et tu montes les fesses Vers le plafond D'ici Tu viens poser tes mains A l'arrière de ton dos Doigts Dirigés vers le plafond Et tu essayes De tendre les jambes Si tu ressens Un étirement Trop intense De la nuque Tu peux Redescendre la posture Et garder juste Les jambes en l'air Fesses au sol Rapproche tes coudes Le plus possible Plie les genoux Ramène les genoux Proche du nez Mains dans le sol Et déroule Vertèbre après vertèbre Avec contrôle Garde le menton Proche de la poitrine Et viens poser les pieds Dans le sol Tendre une jambe Et puis l'autre Et viens dans une posture De Shavasana Paume de main Ouverte vers le plafond Menton légèrement rentré Jeux fermés Retrouve ta respiration Lente Essaye de rester immobile Observe les bienfaits De cette séance Sur ton corps De grandes inspirations Par le nez De grandes expirations Tu vas venir en position De fœtus Avec un bras Sous la tête Et revenir dans une position De tailleur Toujours les yeux fermés Mains sur les genoux Dos droit Prends une grande inspiration Et expire par la bouche Calmement Encore une fois Tu peux ouvrir les yeux Merci J'espère que ce cours Vous a plu En tout cas Retrouvez-moi chaque semaine Pour de nouveaux cours N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez ne rien rater Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada